Générique Bonjour à tous et bienvenue sur Toute Idée Afrika dans ce nouveau numéro de Gatingo. C'est désormais chose faite. Après plusieurs jours de tensions et de bras de fer, l'ambassadeur français Sylvain Ité a enfin quitté le Niger dans la nuit du 26 au 27 septembre 2023 sur la pointe des pieds. Le diplomate français a plié Bagal sans encombre avec six autres membres de l'ambassade. L'annonce de son départ et celui des troupes françaises du Niger avait été faite par le président français Emmanuel Macron le 24 septembre dernier. Le gouvernement nigérien a exigé que le calendrier de retrait des troupes françaises du Niger soit établi dans un cadre négocié d'un accord commun. Selon les analystes, le départ en catimini de l'ambassadeur illustre l'échec du bras de fer engagé par le président français Emmanuel Macron sur un territoire étranger. Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, a réagi à son tour à l'annonce du retrait des forces militaires françaises du Niger. Dans un entretien accordé aux médias France Inter, Marine Le Pen a indiqué que les militaires français quittent Niamey dans des conditions humiliantes. Selon elle, le président français Emmanuel Macron a pensé que les nouvelles autorités du Niger étaient plus fragiles que la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest et que l'institution sous-régionale interviendrait pour rétablir l'ordre constitutionnel. Mais rien de tel ne s'est produit. C'est malheureux parce qu'en réalité, on est en train de se faire éjecter d'Afrique. Mais on n'a pas d'autre choix. On fait partir notre ambassadeur non-militaire dans des conditions qui sont humiliantes. Et tout ça, c'est un échec absolument considérable de la diplomatie française. Il a commis une erreur d'analyse et ne peut pas faire autrement que d'annoncer ce départ. A-t-elle laissé entendre ? Notons qu'après le départ de l'ambassadeur ce matin, ça sera au tour des militaires français de prendre la porte de sortie avant 2024. Invité sur le plateau du Média français France 24 pour participer aux échanges concernant le retrait des troupes françaises du Niger, l'opposant tchadien succès Masra n'a pas mâché ses mots. Il a indiqué que la France ne devrait pas être un sans-domicile fixe en Afrique. Masra a également laissé entendre que la France doit se débarrasser de certains symboles sur le continent. Occasion de rappeler que la France a enterré une partie majeure de sa crédibilité au Tchad à travers son attitude. Écoutons-le. Parlez avec notre invité succès Masra, opposant tchadien. Vous êtes à Paris en ce moment, vous étiez en exil et vous comptez repartir au Tchad. Je vous pose la question, pensez-vous que la France va se redéployer au Tchad ? La France ne devrait pas devenir un sans-domicile fixe en déménageant d'un pays à un autre. Je crois que le véritable domicile des forces françaises, c'est ici à Paris. Et un peu d'histoire. Le général de Gaulle qui a fait appel à mes ancêtres, aux tchadiennes et sénégalais, pour aider à libérer la France, après quelques années, a demandé aux Américains de quitter Paris. Ça n'a pas empêché aux Français ou aux Américains de demeurer des alliés, mais en bâtissant sur des bases nouvelles. Il faudrait que la France entende cela. En politique, les symboles sont importants. Il y a des symboles dont la France a besoin de se débarrasser aujourd'hui. Les nouvelles générations les demandent. C'est une intelligence pour regarder l'Afrique 3.0 avec les loupes non pas du XXe siècle. Et donc, je crois que l'intelligence collective, ce serait justement de faire en sorte qu'on puisse continuer à travailler ensemble sur les questions sécuritaires et sur les questions de développement dans un respect mutuel, sans avoir besoin de s'embarrasser des symboles qui ne sont défendables nulle part. Je crois que 1, 2, 3 et 4 et 5 et 6, ça donnerait l'impression que la France est en train d'être chassée un peu partout alors que la France a les moyens d'anticiper, d'écouter. Ça fait des années que nous avons rappelé cela. Je crois que l'imprécision sur le double langage a été rappelée. Justement, est-ce que vous rejoignez ce que vient de dire Niagale Bakayoko ? Non seulement nous rejoignons, mais nous avons anticipé cela. La France, dans les capitales africaines, dans les capitales européennes, tout ce qui est reproché aujourd'hui à la France sur le continent africain, et nous avons dit d'ailleurs que dans notre langue, il y a un peu ce qu'on appelle le lingui, le tchad des berceaux de l'humanité. La France a enterré une partie majeure de sa crédibilité sur le continent africain, au tchad, à travers son attitude. Et ça, nous n'avons pas attendu que les choses se passent maintenant. Nous avons dit, à tous les niveaux possibles, qu'il fallait changer cette donne. Et donc, les Africains, aujourd'hui, ce qui se passe à Paris est vu dans mon village de manière instantanée. On ne peut plus leur servir un double langage. Et on ne peut pas expliquer à des Africains, civils ou militaires, formés dans les mêmes endroits que des dirigeants de France ou des États-Unis, qu'ils n'ont pas la lucidité de comprendre ce qui est utile pour le XXIe siècle, avec une génération décomplexée qui peut bâtir des partenariats avec tout le monde, y compris la France, mais à la France de s'adapter et de faire en sorte qu'elle devienne un partenaire avec lequel on peut travailler dans la dignité. C'est ça l'enjeu, c'est ça l'avenir. Lors d'une conférence de presse ce 25 septembre, le M62, mouvement populaire nigérien, a demandé le retrait du permis d'exploitation de l'Imu-Raren au groupe français Orano. Pour ce mouvement, le permis d'exploitation du site d'Imu-Raren, un gisement d'uranium de la région d'Arlite dans le nord-ouest du pays, est détenu de façon illégale par Orano ex-Ariva. Le mouvement indique également que l'exploitation de l'uranium du Niger ne profite pas assez au peuple nigérien. Il est incompréhensible que le Niger, quatrième producteur d'uranium au monde et fournisseur stratégique d'Arlite et de la France, ne tire pas davantage de revenus de cette exploitation et reste l'un des pays les plus pauvres de la planète. En France, une ampoule sur trois est éclairée grâce à l'uranium nigérien. Au Niger, près de 90% de la population n'a pas accès à l'électricité. Cette situation ne peut plus durer. La France doit prouver que le temps des contrats secrets, des négociations opaques et des pressions sont finies. Les pays africains doivent pouvoir compter sur des revenus équitables pour l'exploitation de leurs ressources par des entreprises françaises, avait indiqué un membre. Selon les informations, la révision des accords de prix avec l'entreprise française Orano serait déjà sur la table des nouvelles autorités du pays. L'entreprise française Orano, présente au Niger depuis plus de 50 ans, a obtenu le permis d'exploitation du gisement d'Imoraren en 2009. En mai dernier, un accord a été trouvé avec le ministère des Mines pour relancer ce projet. Nous sommes arrivés à la vente de ce numéro de Gatingo. Merci d'être ici avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com. La marque des VIP, des naturels conservés et soignés, enrichis en vitamines A, E et C. Podange, agit directement sur votre peau, la ronde plus nette et plus ébluissante. Podange, l'original, votre peau est ébluissante, et l'éclat de l'ange. Sous-titrage Société Radio-Canada